Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui s'intitule « Pourquoi et comment réduire l'impact environnemental de nos activités numériques ? » Je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis Marion Nicolas, je suis chargée de mission transformation numérique à la DRAC Nouvelle-Aquitaine. En deux mots, pour que vous compreniez pourquoi je suis là, mes missions sont dans un premier temps d'accompagner les agents de la DRAC dans l'ensemble des projets de dématérialisation qui sont mis en place au sein du ministère. Et là, depuis tout récemment, depuis aujourd'hui, j'ai des nouvelles missions puisque je vais être amenée aussi à apporter mon soutien aux milieux culturels et donc aux acteurs culturels régionaux dans leur transformation numérique. C'est pour ça que je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour animer cette table ronde. Et heureusement, je ne suis pas non plus toute seule puisque je suis accompagnée de trois intervenants. Donc, vous avez déjà pu tout à l'heure entendre, si vous étiez là, David Hirle. Donc, il est éco-conseiller chez Aladir Conseil. Il a pour objectif d'aider les professionnels à comprendre l'impact environnemental du milieu culturel et de les aider à décarboner peu à peu leurs activités. Donc, lui, il présentera l'incidence un peu de nos activités numériques et apportera son point de vue sur cet impact. Nous avons ensuite Thierry Pasquier. Bonjour. Bonjour. Il est responsable de l'édition et de la communication à l'espace Mendès France Poitiers. C'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Il fera un focus sur la donnée en présentant une solution de numérisation de nos ressources moins impactantes. Et pour finir, nous avons Cyril Chessé, qui est responsable du pôle recherche et création, copilote de l'association AY128. C'est l'association qui coordonne le tiers-lieu, les usines, à côté de Poitiers. C'est bien ça. Donc, ce sera l'occasion de présenter un métavers alternatif. On est ensemble jusqu'à 18 heures. On m'a dit de ne pas dépasser. Donc, on va se garder des petits temps d'échange entre chaque intervention. Une ou deux questions. Comme ça, si vous avez des questions à chaud, vous pourrez les poser à ce moment-là. Et il nous restera encore un petit peu de temps à la fin, normalement, pour les dernières questions. J'en profite. Donc, les remerciements pour cette table ronde vont à l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine pour l'organisation de cet événement. Au service aussi numérique culturel de la Direction de la culture et du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine pour la proposition de cet échange. Merci. Et le chapiteau pour l'accueil. Donc, cette table ronde sur l'impact environnemental de nos activités numériques, c'est un sujet, on l'a dit déjà tout à l'heure, qui est vraiment complètement d'actualité. Cependant, cette réflexion avait déjà été initiée l'an dernier, lors du précédent forum Entreprendre dans la culture. Vous retrouverez d'ailleurs sur le site Culture Nouvelle-Aquitaine toute la restitution de ce qui avait été dit l'an dernier. Plusieurs constats y avaient été évoqués et plusieurs pistes de solutions également. Donc là, c'est l'occasion de faire une deuxième édition. Il y a plusieurs temps cette année, lors du forum qui sera consacré au numérique culturel. Donc, il y a celui-ci. En même temps, il y a une conférence sur la culture des NFT. Demain, il y aura également un bilan du programme Culture Connectée. Et mercredi, il y a deux ateliers. Pourquoi et comment intégrer le numérique dans ma création au plateau ? Et les nouveaux formats éditoriaux numériques de la BD. Donc, comme je le disais, là, c'est le deuxième temps d'échange pour comprendre comment nos activités numériques en tant qu'opérateurs culturels peuvent impacter l'environnement. Comment nous pouvons aussi utiliser le numérique de manière plus responsable. et ce n'est pas forcément des notions toujours faciles à pouvoir mesurer. Ce n'est pas facile à cadrer. Ce n'est pas facile à estimer non plus. On sait que c'est considérable, mais on ne sait pas forcément toujours à quel point. Donc, on va se refaire un petit tour, un petit point, remettre tout ça en contexte. Donc, avec David Hirle, comme je le disais, qui est éco-conseiller indépendant auprès du secteur culturel. Il va nous apporter son point de vue et puis donner un peu des données un petit peu plus récentes sur cet aspect-là. David, je vous laisse la parole. Merci. Rebonjour pour ceux qui étaient là juste avant. L'idée, c'est d'essayer de vous donner des clés de lecture un peu simples d'un sujet complexe, dans un temps court, donc challenge. Je vais le faire un peu vite au pas de charge, mais du coup, c'est ça. S'il y a des questions, vous voulez noter bien et puis on aura le temps de revenir sur les choses qui vous paraissent pas claires. Comme vous avez vu, j'ai un parti pris et un angle dans cette présentation, puisque j'ai posé la sobriété numérique à la fois comme une nécessité environnementale et un défi culturel, je vais essayer d'amener doucement l'idée de pourquoi. Commencer cette présentation en se rappelant le contexte qui est celui du secteur culturel avec ce graphique. Je pense que vous le voyez peut-être pas forcément bien, parce que là, vous avez pas tous sorti les jumelles, alors je vais vous le commenter. Ce graphique, il raconte une inflexion des pratiques culturelles des Français. Ça vient du ministère de la Culture, 50 ans de pratiques culturelles des Français. Et on voit qu'avant le Covid, les citoyennes et citoyens qui avaient moins de 40 ans étaient déjà sur une inflexion des pratiques qui faisaient qu'ils n'allaient plus trop fréquenter du spectacle vivant. C'est les courbes qui descendent là. Et ils passaient sur des pratiques culturelles numériques. Et on peut se douter qu'après le coronavirus, la crise sanitaire, c'est peut-être ça qui explique d'ailleurs les baisses de fréquentation de nos équipements et de nos salles. Ce processus de numéralisation ne s'est pas ralenti, il s'est sans doute accéléré. On n'en a pas encore complètement confirmation, mais c'est une hypothèse probable. Donc en fait, on ne peut pas faire comme si le numérique... Enfin, la question n'est pas tant morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comme d'habitude. La question, elle est comment nous adapter à cet élément de contexte et comment on peut naviguer dans ce contexte-là, qui est un contexte de numérisation des pratiques culturelles. Je voulais, du coup, avec vous, essayer de démonter ce mythe de la dématérialisation que je pense que certains d'entre vous ont dû déjà déconstruire, mais c'est toujours bien de continuer à déconstruire. Derrière la dématérialisation, il se cache une délocalisation et un déplacement des impacts. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur trois études assez récentes, comme je le disais tout à l'heure, le chiffre projet Green IT, le numérique responsable, et puis une étude de référence qui est celle de l'ADEME et de l'ARCEP. L'ADEME, c'est l'Agence de maîtrise et développement de l'énergie, et l'ARCEP, c'est le principal organisme en charge de contrôler la communication, et notamment la téléphonie. C'est une étude de référence, je vais vous montrer plein de graphiques, vous ne les verrez pas forcément bien, ce n'est pas grave, peut-être que le support, je pourrais vous le diffuser, pour ceux que ça intéresse, en tout cas pour moi, ce n'est pas un problème, je verrai avec là. Ce qui est sûr, c'est plutôt ce que je vais vous raconter autour de ces graphiques qui est intéressant, donc ne soyez pas en stress de ne pas forcément les voir très bien. Celui-ci, vous devez le voir bien, étude numérique responsable de Green IT, l'empreinte mondiale du numérique en 2009, une estimation d'une empreinte 2 à 3 fois la France, 4,2% d'énergie primaire, 3,8% de gaz à effet de serre, 0,2% de consommation d'eau, et 5,5% d'électricité. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que c'est extrêmement complexe d'analyser les impacts environnementaux du numérique, donc ça peut prêter à débat selon les méthodes d'analyse. Après, les ordres de grandeur sont quand même globalement toujours les mêmes, et quand on met en compétition les différentes études qu'il y a eu, on retombe à peu près toujours sur les mêmes ordres de grandeur. C'est ça qui est intéressant. Donc ne vous arrêtez pas forcément à ces chiffres bruts qui reposent sur une étude, mais ayez une idée que c'est vaguement à peu près cet ordre de grandeur-là. Un constat pour la France qui est tiré de l'étude ADM-RCEP de janvier 2022, eux, ils ont fait le boulot, on va dire, un peu plus sérieusement, ils évaluent ça à 2,5% de l'empreinte carbone nationale, le numérique en France, et surtout une perspective de croissance qui est identifiée par le Sénat français à hauteur de minimum 7% d'ici le 2040. Donc quand on sait qu'il faut qu'on fasse moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les clous. 17 millions de tonnes de CO2, ça ne vous dira rien, j'aime bien faire le référentiel, c'est à peine moins qu'une centrale à charbon, 17 millions de tonnes, ça représente 250 kilos par français. Quand on sait que pour être dans les clous de l'accord de Paris, il faudra que chaque Français n'émette pas plus de 2 tonnes par an en 2050, ça veut dire que c'est quasiment 12%, 13% du budget carbone qui serait pris uniquement par les activités numériques. Donc vous voyez que c'est beaucoup à une échelle 2050. 10% de la consommation électrique annuelle, c'est pas peu dans un contexte de restriction, et une forte consommation de métaux critiques, ça induit des fragilités géopolitiques parce qu'il faut s'approvisionner en métaux critiques, et une forte consommation d'eau douce qui est liée à la fois à la fabrication, donc ça c'est pas trop le cas en France, mais qui est liée beaucoup à des enjeux de refroidissement. Et on voit bien avec cette éthique que la ressource en eau va devenir une vraie question, et ça présente une fragilité géophysique. L'impact carbone du système numérique, je pense que ce qu'il faut déconstruire, c'est l'idée que le problème ce serait les data centers, et que c'est un peu comme tout à l'heure, c'est la figure de l'iceberg, un iceberg, il y a les choses qu'on voit, et puis finalement il y a là où sont les impacts. Quand on analyse l'impact carbone du système numérique, on s'aperçoit que l'essentiel de l'impact est lié aux terminaux d'usage, ça c'est l'étude ADEM-RCEP, et vous voyez la part que constituent les centres de données ou les réseaux, qui est plutôt minime. Donc ça c'est un premier imaginaire à déconstruire, le gros de l'empreinte environnementale, l'impact carbone du système numérique, c'est surtout à l'endroit de l'utilisateur et des usagers que ça va se passer, plus qu'à l'endroit de l'infrastructure. Même si évidemment du coup l'infrastructure est indispensable. Et vous voyez qu'il y a une distribution des impacts qui est différente selon qu'on parle de la fabrication, de la distribution ou de l'utilisation, avec l'essentiel de l'impact qui est lié à la fabrication, et beaucoup moins d'impact qui est lié à la distribution, c'est-à-dire au réseau en fait, et surtout à l'utilisation, c'est-à-dire au fait qu'on ait nos ordinateurs allumés et qu'on soit connectés sur Internet. Donc ça, ça vient déjà structurer un imaginaire autour de l'impact environnemental du numérique, où on a deux problèmes liés aux terminaux d'usage essentiellement, et liés à la fabrication des terminaux d'usage. C'est repris sur d'autres éléments d'impact au niveau des équipements utilisateurs, c'est au niveau des équipements utilisateurs que le gros de l'impact environnemental du numérique va se passer, donc que les éco-gestes seront les plus intéressants, c'est la déduction qu'on peut en tirer. 30% du bilan énergétique global, 39% des émissions de gaz à effet de serre, 74% de la consommation en eau, et 76% de la contribution à l'épuisement des ressources abiotiques, qui est le mot jargon pour parler des métaux rares et des métaux précieux. Vous voyez que ça se passe à l'endroit des équipements utilisateurs, soit leur fabrication, soit leur utilisation. Ce qui est intéressant aussi à se dire, pour toujours déconstruire un peu des imaginaires qu'on a, c'est quand on va regarder les impacts environnementaux du numérique, toujours l'étude à des marceps, le principal terminal d'usage qui nous pose un problème environnemental, c'est la télé. On a tout de suite l'idée que c'est les smartphones, c'est les ordinateurs, alors oui, les smartphones, les ordinateurs, ça va nous poser des difficultés, mais en fait, on a énormément de téléviseurs, et puis on est passé à la télévision numérique terrestre, donc on a ces récepteurs qui font partie de l'écosystème numérique, et c'est là qu'on analyse le plus gros de l'impact. Ça, c'est pareil, c'est pas dans l'imaginaire, parce que quand on parle d'impact du numérique, on voit le smartphone et on voit pas forcément le téléviseur qu'on a tous chez nous. Et ça, c'est sur tous les types d'impact, puisque vous voyez que, aussi bien sur les ressources abiotiques à gauche, donc encore une fois, je vous disais, c'est les métaux, les minéraux, vous avez la couleur en bleu ciel, c'est les télés, les énergies fossiles, la couleur en bleu ciel, c'est les télés, l'empreinte carbone, les radiations ionisantes, c'est lié à l'électricité nucléaire, c'est un mode de calcul pour comptabiliser l'impact de l'électricité nucléaire. Et vous voyez que les autres écrans, donc en l'occurrence les smartphones, qui sont comptabilisés dedans, ça reste une partie congrue, qui tourne autour de 10%, 15%, et les ordinateurs aussi, ça reste une partie congrue, ça tourne autour de 15%, donc ça aussi, ça vient déconstruire un imaginaire. Si vous êtes OK, je prendrai les questions après, ce sera beaucoup plus simple, comme ça je déroule le fil de la présentation. Bon, ça nous donne une hiérarchie des sources d'impact environnementaux, du numérique, qui est intéressante à avoir en tête. La hiérarchie des sources d'impact, c'est fabrication des équipements utilisateurs, consommation électrique des équipements utilisateurs, puis seulement ensuite, assez loin, consommation électrique du réseau, consommation électrique des centres informatiques, les fameux data centers, et enfin, fabrication des équipements en réseau, fabrication des data centers. Donc ça, ça vient vraiment dire que, mais en fait c'est bête comme chou, l'infrastructure numérique nous pose moins de problèmes environnementaux que le fait qu'on soit tous à l'utiliser. Donc il y a un enjeu qui est celui de la massification. C'est des bêtes questions de volume. Les data centers, ça va se compter en dizaines de milliers, là où on a fabriqué 34 à, selon les estimations, 34 à 35 milliards d'objets connectés sur notre planète. Donc il y a vraiment des effets de volume très puissants qui expliquent ces hiérarchies de sources d'impact. Une fois qu'on a défini, un peu compris, les impacts au niveau de l'écosystème numérique, c'est-à-dire les infrastructures, puis le matériel, si on regarde ce qui se passe à l'échelle des usages, donc là on a changé un peu d'un cran, on va regarder les usages uniquement, donc vous avez compris du coup que c'était pas le principal enjeu, le principal enjeu c'est fabrication du matériel, donc on va regarder à l'échelle des usages, là on va se rendre compte que la problématique principale qui est posée, c'est celle de l'utilisation vidéo. Alors vous le voyez peut-être pas bien sur le schéma, mais le gros carré en bleu à gauche, c'est le streaming vidéo qui représente à peu près 60% du trafic internet en 2019, ça n'a pas dû se réduire avec la crise sanitaire. Ce qui a dû peut-être un peu augmenter, c'est les jeux vidéo que vous avez en haut à droite, 8,1% du trafic, et finalement l'internet d'avant les réseaux sociaux, l'internet de 2005 on va dire, il pèse 13% de cet impact-là, le vieil internet qu'on utilisait, les pages web. Et moi je m'amuse aussi sur cette diapo à comparer la grosse différence d'impact entre streaming audio et streaming vidéo. Le streaming audio vous le voyez même pas puisqu'il est tout en bas à droite et il pèse 0,4% du trafic. Ça s'explique par le fait qu'il y a une énorme différence de quantité de données qui circule entre un texte, c'est très peu de données, un texte, un son, c'est un tout petit peu plus de données, et une vidéo où c'est assez rapidement beaucoup plus de données. Bon, cette diapo issue du chiffre Project, elle raconte à peu près la même chose, 60% des usages, c'est des usages vidéo en ligne, ou d'autres usages vidéo, et vous avez seulement 20%, un cinquième de l'impact, qui sont nos usages bureautiques en fait, des usages hors vidéo, ce qu'on faisait encore une fois avant l'apparition des réseaux sociaux. Ça pose la question de, peut-être, qu'est-ce qui est essentiel à l'intérieur de ça aussi, quand on voit que 27% des flux relèvent de flux pornographiques. Sans jugement moral. Sur la question, bien sûr. Évolution des formats en giga pour un film d'environ deux heures, vous avez ce que je vous racontais juste avant, cette idée que, dès qu'on va monter en définition, ça je l'extrais aussi du rapport du chiffre Project, on aurait, et on aura, a priori, un impact en quantité de données qui circule, qui grandit. Alors peut-être qu'à terme, on aura des choses pour optimiser ça, mais pour l'instant, le constat qui était fait par Sandvine et son rapport sur Internet, c'était une explosion un peu exponentielle de la quantité de données circulantes dès lors qu'on était sur des supports en définition de meilleure qualité. Donc là, vous avez tout à gauche le format de définition standard, et puis, plus vous montez la HD, l'Ultra HD, la 4K et la 8K, vous avez une explosion des gigaoctets de données qui circulent. Ce qui nous pose problème du point de vue environnemental au niveau des usages, c'est la quantité de 0 et de 1 qui circulent, puisqu'il faut stocker cette quantité de données de 0 et de 1, puis la faire circuler dans les tuyaux, puis qu'elle soit reçue par des terminaux d'usage idéalement adaptés à la quantité de 0 et de 1 qui circulent. Donc vous voyez sur ce graphique que, tel que c'est présenté ici, les formats de base définition posent moins de problèmes en quantité de données qui circulent que les formats de haute définition. Et ça, c'est pour un même film de deux heures. Ce qui est intéressant aussi dans l'étude ADEM-ARCEP, et ça, c'était aussi un élément d'analyse que je voulais vous donner, c'est qu'on constate un énorme écart environnemental entre les usages mobiles et les usages fixes. Vous vous rappelez, au tout début, quand on avait encore les CD pour installer Club Internet et Wanadu, on n'était quasiment que sur des usages fixes, donc on était raccordé à des SL, tout ça, par le téléphone. Maintenant, on a la fibre. Si vous comparez ces usages-là, qui sont des usages raccordés et le Wi-Fi compte dedans, versus des usages en mobilité, c'est-à-dire la 3G, la 4G, la 5G, alors vous avez un écart environnemental très important sur toutes les typologies d'impacts environnementaux. Là, vous avez la grille des 13 impacts environnementaux qui est référencée par l'ADEME. Épuisement des métaux, épuisement des énergies fossiles, acidification des océans, toxicité, changement climatique, donc ça, c'est l'empreinte carbone, radiation, particules fines. En fait, sur tous ces indicateurs qui sont les indicateurs officiels de l'ADEME, je vous passe les détails, vous avez un différentiel de ratio très important entre usage fixe, usage mobile, et ce sont les usages mobiles qui nous posent problème. C'est les barres en orange, ce sont les usages mobiles, et en bleu, vous avez le même usage en fixe. Vous êtes en Wi-Fi, vous êtes en fibre, vous êtes en ADSL classique. C'est assez impressionnant parce que ça, ça veut dire que pratiquement, on pourrait, c'est une expérience de pensée, ça veut dire que si on se disait qu'en fait, Internet, c'est super précieux, il faut qu'on continue à l'utiliser, mais qu'on se disait qu'on arrêtait de l'utiliser en mobilité et qu'on l'utilisait plutôt à des usages fixes, on serait sur une réduction de quasiment 60% des impacts environnementaux, ou 60 ou 70% des impacts environnementaux. Donc c'est une expérience de pensée que je trouve hyper intéressante au moment où on déploie la 5G et où on se demande si on ne va pas déployer la 6. Ce que nous amène une analyse un peu globale du phénomène de la réussite en fait d'Internet et de son succès et du fait que tout le monde s'en empare, c'est la tendance de l'augmentation des gaz à effet de serre, de l'impact carbone, avec une tendance en forte, forte croissance. Je voulais signaler dans l'étude Adem Arcep sur le premier élément. Là, j'extrais l'étude du chiffre Project 2018. Encore une fois, qu'on peut critiquer sur la méthode mais ce qui est intéressant c'est que la tendance est assez claire. On est sur une tendance de forte croissance des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux usages numériques et là, il faut se dire que ce n'est pas que la culture, c'est tous les usages numériques. Ça veut dire aussi l'essor des crypto-monnaies, l'essor de l'ensemble des dispositifs qui font aujourd'hui le numérique mondial. Ça se relie évidemment sur le nombre d'équipements par habitant et on le sait mais c'est juste qu'on a les études pour se le confirmer. On est sur une trajectoire d'explosion des usages et on est sur une trajectoire de forte massification. Alors je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont experts. Moi j'ai en tête le chiffre de 4 milliards d'internautes aujourd'hui. C'est vraiment cette massification des usages qui du coup par effet de volume nous pose des problèmes du point de vue environnemental. Ça se lit assez bien. l'ensemble des zones géographiques sont en croissance en termes d'évolution du nombre d'équipements connectés par personne. Vous avez le chiffre 2018 et 2023 c'est les deux barres que vous avez comparatifs et il n'y a pas une seule zone de la planète qui n'est pas en forte croissance. Bon, on s'est récapitulé par mes copains du chiffre project l'explosion du volume de données, la multiplication des terminaux connectés, les nouveaux réseaux pour les nouveaux services. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'on est sur un phénomène de numérisation très puissant. je vais vous passer le détail des chiffres pour qu'on rentre dans des choses peut-être plus intéressantes. Peut-être commencer par ça. Je vérifie où j'en suis en termes de temps. Bon, ça va, je ne suis pas si en retard que ça. Une fois qu'on a structuré l'idée que le numérique nous posait des problèmes du point de vue environnemental, on se rappelle ce que je vous ai dit peut-être pour ceux qui étaient là à la conférence d'avant. Bon, de toute façon le zéro impact ce n'est pas possible donc on va vous venir poser la question de la maîtrise des impacts. J'en ai posé un élément en vous donnant les usages fixes et les usages mobiles et puis on va se demander à quel point le numérique peut nous aider dans la transition écologique ou pas. Et on va commencer à se jouer, à comparer le numérique et les mobilités par exemple. Notamment les mobilités carbonées. Et ça, c'est un exercice que mes collègues, que ma collègue Julie Orgelet d'une structure qui s'appelle Dès Demain qui travaille sur le numérique soutenable a réalisé, c'est un chantier de l'ADEME, comparatif des assises de l'économie circulaire 2017-2020 avec des assises qui étaient organisées les unes en présentiel et les autres en distanciel. Covid oblige. Et donc on a le comparatif d'impact environnemental entre les deux. Et là, il force est de constater que sur l'ensemble des indicateurs environnementaux, l'organisation des assises de l'économie circulaire en distanciel a un meilleur impact environnemental que l'organisation des assises de l'économie circulaire 2017. Donc en mode carbone, voiture, tout ça. Et quand je vous dis sur tous les impacts, c'est-à-dire que les assises en distanciel sont meilleures sur les particules fines. Il y a moins de particules fines émises, il y a moins de radiations ionisantes, il y a moins de CO2 émis, c'est moins toxique pour l'humain, il y a moins de particules cancérogènes qui sont émises et il y a moins de ressources fossiles qui sont utilisées. Qu'est-ce que ça veut dire en fait cette étude ? Ça veut dire que de la manière dont on organise aujourd'hui les rencontres présentielles, le numérique est un bon outil. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir ne faire plus que des rencontres en distanciel. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous m'avez bien entendu préciser de la manière dont nous organisons aujourd'hui les rencontres présentielles, le numérique est un bon outil. La théorie que nous on propose et que je vais détailler derrière aussi en parlant de l'impact environnemental lié à la diffusion des spectacles cette fois, c'est que si nous sommes capables d'organiser des rencontres en présentiel soutenable, alors le présentiel redevient compétitif par rapport au numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des rencontres en proximité où on vient en train, on oublie grosso modo des rencontres où on oublie la voiture à essence et l'avion. Je n'ai pas dit que c'était simple. Mais si on reste sur des modèles de rencontres professionnels ou de rendez-vous professionnels où l'usage de la voiture est privilégié et où l'usage de l'avion potentiellement est privilégié, alors le numérique est un super bon outil. Il vient nous réduire les impacts environnementaux de façon drastique. Je peux vous le résumer avec un comparatif d'ordre de grandeur qui a été proposé par mes collègues de Green Spector. Encore une fois, restez pas raccrochés absolument aux chiffres que je vais vous donner parce qu'il y a des problèmes épistémologiques. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. C'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. L'ordre de grandeur que Green Spector propose, c'est une visioconférence et à peu près 1 g de CO2 par minute par personne si vous allumez le flux vidéo. Si vous éteignez le flux vidéo, vous vous divisez par 3 encore. Quand vous commencez à comparer avec un déplacement voiture ou avec un déplacement TGV, c'est pas du tout compétitif avec le déplacement voiture puisque le déplacement voiture vous allez être à 150 g de CO2 par kilomètre parcouru et ça va devenir par contre il va y avoir match avec un déplacement TGV puisqu'un déplacement TGV vous êtes à 2 g le kilomètre parcouru à peu près. Long story short, si vous faites une visioconférence d'une heure à deux personnes, vous allez émettre 120 g de CO2, ça vous donne le budget pour faire 1 km en voiture. C'est l'occasion pour moi de rappeler que la voiture est un jet privé qui s'ignore. Donc les dispositifs en ligne sont hyper compétitifs pour faire des réunions ou des rendez-vous de travail. Et ça, c'est très bien traduit par cette étude les assises de l'économie circulaire 2017-2020 où vous avez donc le... voilà, si vous comprenez bien l'histogramme, enfin le graphique, c'est en bleu les impacts de référence de la rencontre organisée en présentiel et en rouge les impacts environnementaux de l'édition en distanciel. Et le seul endroit où l'édition en distanciel a un impact négatif, c'est la petite pointe là, le petit pic en rouge, c'est sur l'utilisation des métaux. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on est sur un dispositif numérique, ça va demander une ressource métallique supérieure. Et c'est bien identifié dans les études. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude, elle a aussi posé la question du et si on avait éco-conçu du point de vue numérique, les assises. Si on avait été chercher des gains d'efficience en éco-conception numérique. Là, vous avez cette fois-ci en référentiel en bleu l'édition distancielle telle qu'elle a eu lieu et en rouge l'édition éco-conçue. Et vous voyez que l'édition éco-conçue numériquement, elle permet de venir gagner encore une fois sur tous les impacts environnementaux cette fois. Donc non seulement le numérique peut être un bon outil, j'insiste vraiment sur le peu, peut être un bon outil mais en plus quand on l'optimise, c'est encore un meilleur outil. Et là, en l'occurrence, l'optimisation, ça voulait dire quelque chose de simple, ça voulait dire qu'on utilisait aussi le distanciel et la visio dans la phase amont d'organisation pour éviter du déplacement et on avait recours à des formats audio plutôt que vidéo. Si vous m'avez suivi sur la séquence juste précédente, vous avez compris pourquoi. Bon, pourquoi ? Alors ça, c'est génial du coup et alors là, il y a plein de gens, y compris au ministère qui vont dire génial, du coup le numérique est la solution. Numérisons absolument tout. Et pourquoi je ne vais pas du tout être d'accord avec cette option-là et pourquoi je vais venir du coup critiquer la deuxième version qui est l'utilisation du numérique dans la diffusion. Là, on a parlé du numérique comme outil de travail. Le numérique comme diffusion, c'est-à-dire le numérique comme promotion des oeuvres ou des spectacles, quelles que soient les modalités d'ailleurs. La problématique dans laquelle vous allez tomber dès lors que vous voulez aller dans la diffusion de spectacles, c'est la problématique dont on parlait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas aller dans la diffusion de spectacles avec des spectacles de mauvaise qualité. Vous allez avoir envie de montrer des spectacles de bonne qualité, donc vous allez utiliser des débits, des choses qui sont plus gourmandes en quantité de données, donc plus gourmandes en bandes passantes. Donc déjà, premier effet. La qualité de vos fichiers va être grande et si vous imaginez aller sur un métaverse standard, on parlait du coup de l'autre métaverse avec toi, quelque chose d'hyper immersif, vous allez un peu multiplier les effets qui se coulent, puisque non seulement vous allez aller vers une plus grande quantité de données, mais le sous-entendu derrière, c'est que les gens en face vont devoir s'équiper d'ordinateurs, de télé, de téléphones qui sont adaptés à cette plus grande quantité de données qui circulent. Le summum étant, vous allez attendre que les gens en face de vous s'équipent d'un casque de réalité virtuelle. Si vous regardez les pubs de méta à la télé qui vous disent ça va être super, on va pouvoir faire des forums avec l'Empire Romain comme à l'époque, c'est la pub méta, il vous faut un casque de réalité virtuelle. Donc un équipement et vous vous souvenez, ah pouf, l'équipement ça pose problème parce qu'en fait on va vouloir équiper les 4 milliards d'internautes de dispositifs ou alors on va exclure peut-être des gens, une petite minorité de gens qui vont utiliser ça. Deuxième paramètre, donc du coup vous avez le premier paramètre augmentation et croissance des données qui circulent et le deuxième paramètre on sous-entend qu'en face les gens ils s'équipent puisqu'on leur propose quelque chose qui n'est pas sobre et il faut qu'ils aient le matériel adapté. Donc ça génère une forme d'obsolescence technique. Et enfin, le dernier point, j'en ai parlé de la conférence juste avant, c'est les logiques d'effets rebonds ce qui fait que globalement il y a moins de limites sur internet en termes de jauge, il n'y a potentiellement pas de limites en termes de jauge. 30 milliards de vues, je ne sais plus quel est le record. Voilà, enfin, ça se compte du coup en milliards de vues. Là vous ne vous remplirez avec la plus belle tournée du monde jamais des stades à hauteur de 3 milliards de personnes. Ça n'arrivera jamais. Ça c'est un effet rebond en termes de fréquentation et du coup ça génère un effet d'impact. Alors, pour le coup, c'est encore un sujet où il faut être prudent du point de vue épistémologique, prudent du point de vue scientifique parce que, un, on n'a pas complètement toutes les études pour venir nous confirmer cette intuition que vraiment on va être mis en difficulté par ça. On les a demandé au Centre National de la Musique, notamment sur le streaming. Je pense qu'à terme, assez rapidement, on va les avoir et à mon avis, elles vont venir nous confirmer pas mal de choses qu'on compose ici. Et deux, on n'est pas à l'abri que comme ça se passe par exemple en ce moment sur les crypto-monnaies, les processus s'améliorent et que du coup, à usage égal, on ait moins besoin de consommer de la donnée. Auquel cas, ce serait une bonne nouvelle puisqu'on arriverait à faire de la sobriété avec des usages à peu près constants, en tout cas, à l'endroit de l'électricité. Bon, pour l'instant, en l'état des connaissances et des choses qui sont posées sur la table, il me semble et il nous semble que ce processus qui consisterait à dire on va aller vers de la diffusion massivement numérique, ça ne va pas marcher, ça ne va pas venir résoudre nos problèmes environnementaux, d'autant plus que ça va venir se superposer, parce que nous, l'humain, on ne substitue pas, on superpose, ça va venir se superposer aux usages physiques. C'est-à-dire, en plus, il est très probable que ça ne va pas nous amener à arrêter de faire des vrais concerts ou de faire des vrais spectacles, mais juste, on va rajouter un truc en plus, comme on fait depuis toujours. Je vais passer là-dessus. Que pourrait-on faire ? Parce que, voilà, j'avais promis de ne pas faire trop long et que ça fait déjà 23 minutes que je parle. Il me semble que dans ce contexte-là, où on analyse l'impact environnemental du numérique, on sait que du coup il est essentiellement à l'endroit des équipements utilisateurs et que finalement, la chose qui va nous poser problème, c'est la massification des usages. Et si je devais utiliser le terme qu'on utilise nous en termes de développement culturel, la démocratisation des usages. Dans un contexte où, vous l'avez sans doute en tête, on ne va pas forcément vers de l'abondance en termes de ressources disponibles, en termes de métaux disponibles, en termes d'énergie disponible. Une des hypothèses qu'on pose, c'est la possibilité, peut-être, que finalement, on n'aille pas tant que ça vers un développement numérique tout azimut parce qu'on ne va pas avoir les moyens matériels ou énergétiques de le faire, mais qu'on irait plutôt vers des formes de numérique dégradés pour essayer de conserver cet usage d'une ressource qui est non renouvelable. C'est quelque chose que je n'ai pas dit. Le numérique, c'est une ressource absolument magnifique, potentiellement, elle peut nous permettre de faire des choses formidables, mais c'est une ressource non renouvelable qu'on épuise très 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 vite. Donc pour ceux qui pensent que cette ressource est précieuse, on peut imaginer de nouveaux équilibres pour essayer de la préserver, y compris des processus de dénumérisation, ce qui n'est pas du tout dans l'imaginaire collectif pour l'instant. On est vraiment dans un imaginaire où on va aller forcément vers la numérisation. Moi, j'ai plutôt peur de processus de dénumérisation, notamment auprès d'une génération qui ne sait pas ce que c'est que vivre sans outils numériques, alors que moi, je sais, je suis juste arrivé à, vous avez vu, à Wanadu et Club Internet, c'est mon époque. Donc voilà, c'est assumé du coup peut-être qu'à certains endroits, ça peut être un objectif de dénumériser. Oui, il y a d'autres endroits où peut-être ça vaut le coup de numériser, mais pourquoi on n'assumerait pas aussi qu'il y a des endroits où il faut dénumériser ? Comprendre à quel point en ce moment il se joue, et là on n'a pas le temps d'en parler, quelque chose autour de la recommandation par Internet, de l'économie de l'attention, donc de l'écologie de l'attention, dans la façon dont les oeuvres sur Internet sont qualifiées et la plupart du temps disqualifiées et donc n'arrivent pas finalement au public et contrairement à ce qu'on a peut-être d'ailleurs entendu aujourd'hui, le numérique n'est pas toujours un outil de développement de nouveaux publics ou pour toucher les nouveaux publics du fait de ces mécanismes de l'économie de l'attention, du fait qu'on combat, on est un écosystème un peu en lutte contre une très très grosse industrie portée par le capitalisme attentionnel et des milliards d'euros qui sont mis sur la table pour capter l'attention des jeunes, sur TikTok ou ailleurs, en face, un centre de développement chorégraphique, un musée, il ne peut pas lutter. Il ne peut pas lutter. Il va finalement toucher son public de d'habitude par les outils numériques. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut mesurer mieux je pense et en interrogeant comme a pu le faire le pass culture quand il a essayé de se poser la question de ce que pouvait être un algorithme de service public et donc comment on travaillait la découvrabilité ou la recommandation. Et ça, c'est un vrai fort enjeu qui est derrière et qui est spécifique au numérique culturel. Identifier les fractures culturelles numériques, je pense que c'est clair pour tout le monde. Monétiser les productions artistiques qualifiées, je pense que c'était clair pour tout le monde. Promouvoir la frugalité, du coup, je vais arrêter de dire, c'est pour l'été. Promouvoir la frugalité numérique, ce que nous, moi et d'autres, on appelle la lower tech, qu'est-ce que c'est la lower tech ? C'est pas l'opposition low tech, high tech, donc la basse technologie ou la haute technologie, c'est l'idée, la lower tech, d'aller toujours chercher la technologie minimale nécessaire à un usage. Donc on va calibrer, on refuse pas la technologie, mais on va à chaque fois chercher la techno minimale qui satisfait l'usage et pas essayer d'être en une course la maximisation qui fait qu'aujourd'hui, on a des dispositifs sonores qui sont même plus accessibles à l'oreille humaine. On propose des qualités de son qui nous sont inaccessibles à notre oreille, en tout cas à l'oreille de la plupart, parce que ceux qui ont l'oreille absolue, pour le coup, ils en bénéficient. Défendre un rapport au sensible par une écologie des pratiques numériques, c'est l'écologie de l'attention, je vais pas le temps d'en parler, mais peut-être dans les échanges et les questions on pourra, en ayant en tête qu'en ce moment, dans la culture, le numérique, c'est selon nous le principal facteur de hausse des émissions, donc ça vient complètement en contradiction avec ce qu'on est en train de se raconter et ce qu'on se racontait juste avant sur la soutenabilité. Donc moi, je suis pas du tout anti-numérique, je suis plutôt technophile et je pense que le numérique peut nous aider à plein d'endroits. Je vous en ai illustré un avec les assises de l'économie circulaire, mais il y a une grande, grande, grande prudence à avoir. Si je devais faire la synthèse que je propose en termes d'analyse et qui est à mettre en débat, en discussion et en critique, c'est le numérique en tant qu'outil de réduction des impacts de bureaux, c'est super pertinent. En tant qu'outil d'expérimentation, du coup, c'est pertinent à l'échelle des artistes. Tant qu'on est dans l'expérimentation, tant qu'on n'en est pas dans la massification des usages, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de problèmes. L'éco-conception et la sobriété vont être nécessaires, voire indispensables. Et la massification des usages et du numérique culturel, je ne vois pas comment elles pourraient être soutenables. C'est ce que je vous disais, la quantité d'énergie et de métaux. Et pour moi, c'est la chose qu'il faudrait poser lors de la commission Métaverse qui est en train de se mettre en place au niveau du ministère, c'est est-ce que vous pourriez nous dire combien de métaux et combien d'énergie et de kilowattheures vont être nécessaires à ce que fonctionne votre infrastructure Métaverse s'ils ne sont pas en capacité de répondre à cette question ? Pour moi, ils ne sont pas en capacité de répondre à quelque chose qui est critique par rapport à leur modèle industriel. Et je crois que les bourses qui sont en train d'attaquer Méta sur le Métaverse l'ont compris avant peut-être les institutions. Pour moi, l'avenir, je n'ai pas du tout peur d'un avenir dystopique qui soit tout digital. j'ai plutôt peur de la disparition de ce bel outil parce qu'on en aura fait n'importe quoi genre regarder des vidéos de chats en 4G dans le métro plutôt que des choses vraiment importantes, intéressantes et essentielles. Et il me semble que du coup, l'hybridation des usages elle est possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que tout à l'heure il y avait juste une question. On va la prendre et puis après, on va passer au témoignage suivant. Est-ce qu'il me semble qu'il y avait une question par là-bas ? Oui, je n'ai pas bien compris dans cette étude si c'était uniquement la fabrication des postes de télévision. J'ai l'impression que c'était ça et du coup que ça ne prenait pas en compte la diffusion par la télévision mais qu'on était uniquement sur un slide de fab et pas de diff. et donc du coup ça me paraissait un peu trompeur si c'est le cas parce que il me semble que la diff télévisuelle n'est pas très énergivore en tous les cas moins ou c'est à vous de me dire si je me trompe peut-être je me trompe et que la diff comment dire en vidéo en ligne est plus énergivore mais encore une fois est-ce que je me trompe dans le sens où pour moi la télévision linéaire quand elle émet pour 20 millions de spectateurs le même programme me semblait instinctivement moins énergivore parce qu'on regarde tous sans compter aussi du contexte social que ça donne c'est à dire que les gamins après parlent du feuilleton télé du lendemain mais outre le contexte social diffuser en ligne me semble beaucoup moins énergivore que diffuser chacun pour soi le petit film qu'on veut quand on veut et aussi la question est-ce que c'est moins énergivore de télécharger mon film de le garder chez moi ou est-ce que c'est moins énergivore de le streamer en ligne bon alors je vais répondre à la deuxième question qui est plus facile mais la première est plus intéressante ouais mais je vais pas oublier la première est-ce que vous savez pourquoi le festival de films de court-métrage a décidé de proposer lors de son édition covid où ils ne pouvaient pas du coup faire les événements en présentiel ils ont fait des événements en distanciel les films pour enfants en téléchargement et les films pour adultes en streaming alors tout simplement parce que exactement en fait tout simplement parce que quand ils se sont posé la question ils ont compris qu'en termes d'usage les films pour enfants allaient être regardés re-regardés re-re-regardés versus le film pour adultes qu'on allait regarder une fois et puis ensuite basta et là ils ont compris que du coup l'éco-geste la bonne pratique du point de vue environnemental c'était dans un cas faciliter le téléchargement pour éviter la multitude de flux streamés on téléchargeait une fois le fichier et puis l'enfant il pouvait regarder ça en stockage local sans problème sans générer de nouveaux flux et puis pour l'adulte qui n'allait regarder qu'une fois pour éviter la démultiplication des stockages on gardait un flux streamé une fois et après ça a été streamé une fois c'était stocké uniquement à l'endroit d'origine donc vous voyez que cette question du stream versus téléchargement en fait elle dépend des usages donc il n'y a pas une règle absolue il y a des tendances mais il n'y a pas une règle absolue à chaque fois il faut poser la question des usages pour savoir si on est sur une bonne pratique environnementale ou pas c'est ça qui rend les choses complexes après sur l'étude à des marceps alors il faudrait que je vérifie ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé je ne vous cache pas mais il me semble que là l'impact par type de récepteur c'est agglomération des impacts en fabrication et à l'usage c'est les deux c'est vraiment sur toute la chaîne on regarde les impacts du coup par type de récepteur et en agglomère fabrication et usage et on est bien sur des flux sur des impacts fabrication et usage de la télévision qui sont importants pour des questions de volume et à mon avis du fait qu'on est passé à la télévision numérique terrestre et donc on est sur du flux numérique après moi n'étant pas ingénieur j'écoute et je suis attentif à ce que me disent les collègues qui travaillent sur ces sujets là ça méritera un approfondissement mais sur les impacts par type de récepteur là on est sur agglomération fabrication et usage le linéaire par satellite c'était beaucoup moins polluant donc peut-être une bonne manière pour diffuser des oeuvres c'est de revenir aux diffusions linéaires par satellite pour la télévision je peux affirmer sur les flux internet la différence entre fibre ADSL Wifi et 3G 4G 5G sur la question que vous posez je préfère ne pas dire de bêtises si les experts à côté de moi sont en cap c'est de répondre je veux bien voilà à vérifier je préfère ne pas dire de bêtises parce que clairement sur ce sujet là je ne maîtrise pas merci je pense qu'on va peut-être garder juste quand même en précision le résultat là qu'on voit pour moi il est lié à des effets de volume quantité de téléviseurs et quantité de 0 et de 1 qui circulent dans les tuyaux est-ce que du coup si ça circulait par satellite ça serait moins impactant je ne sais pas à partir du moment où tout passe par internet je crois que la seule différence c'est celle du matériel et de la mobilisation qu'il a fallu pour arriver à générer le flux merci vous pouvez garder le micro si vous avez encore des questions on se gardera un temps de toute façon à la fin pour d'autres questions donc Thierry Pasquet je vous laisse la parole vous allez nous présenter un projet de numérisation de nos ressources moins impactantes donc oui l'espace Mondes France c'est le centre de culture scientifique puisqu'on m'a demandé de présenter aussi mon établissement le centre de culture scientifique technique et industrielle qui est situé à Poitiers et qui a une vocation régionale qui a pour mission de populariser la recherche d'éduquer aux sciences d'une façon générale en dehors de l'école et de susciter le débat sur les enjeux sociaux culturels et de tous ordres qui peuvent qui peuvent jaillir dans la société évidemment donc on s'intéresse à toutes les questions qui nous rassemblent aujourd'hui et en mobilisant principalement les chercheurs c'est vraiment notre marque de fabrique c'est à dire que très souvent les centres de culture scientifique font appel plus à des journalistes nous on essaie de mobiliser les chercheurs et sous une forme ou une autre on s'appelle des expos des animations etc de mettre les chercheurs en relation avec les publics et une forte mobilisation aussi des artistes on en a parlé autour des thématiques art-science la mobilisation la sensibilité des artistes est très présente avant d'espace et on accueille beaucoup d'artistes en résidence notamment par la mobilisation du lieu multiple qui est une structure dédiée à la création et aux cultures numériques qu'on a à Mont-des-Semmes on a une vocation régionale donc avec nos collègues de Cap-Science à Bordeaux de Lac-Odicet Mourin-Xépeau et Récréa-Science à Limoges on a fort soutien du conseil régional pour mener nos actions en région sur notre on a un bâtiment à Poitiers qui a fait il y a 30 ans et qui est une catastrophe du point de vue énergétique donc ça fait c'est aussi le lot de nombre d'établissements culturels donc on n'est pas du tout exemplaire sur notre bilan carbone d'autant comme je vous le disais on mobilise beaucoup de gens on fait venir nombre d'intervenants on se déplace beaucoup dans les territoires pour des activités donc on a un bilan carbone qui n'est pas du tout exemplaire relativement à la parole qu'on porte pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux du dérèglement climatique de l'effondrement de la biodiversité enfin ce que vous connaissez alors on s'intéresse beaucoup aussi aux questions de santé donc et on a eu de grosses interrogations pendant la crise Covid donc on a fait un petit peu comme tout le monde au télétravail on en a parlé mais surtout on a essayé d'être présent sur internet donc on a démultiplié les conférences on a démultiplié notre présence sur les réseaux sociaux on a produit des vidéos donc voilà et on a eu une interrogation en disant mais peut-être que c'est aussi l'occasion de se poser et de gérer mieux notre relation au numérique donc on a relocalisé nos serveurs sur un data center sur le site du Futuroscope près de Poitiers on a lancé une radio en disant c'est mieux quand même que de faire de la vidéo à tout craint tout le monde se lance là-dessus et on a essayé de développer des activités autour de la création sonore et notamment une application qui s'appelle HomeScape SchoolScape qui a reçu le soutien de Culture Connectée en 2021 pour faire des sons à la maison avec ce qu'on avait sous la main pendant les périodes de confinement ça a pas mal marché alors j'en viens au sujet qui nous intéresse et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la World Tech et où on va essayer d'optimiser en fait la diffusion d'images numérisées et donc il y a un aspect technique mais les enjeux c'est surtout l'utilisation très complémentaire sur cette démarche-là de standards ouverts de mutualisation des outils et d'interopérabilité accessoirement de logiciels libres comme on a parlé mais c'est pas forcément une condition en revanche l'utilisation des standards ouverts est fondamentale donc vous le savez il y a une tendance lourde à numériser à mettre en ligne le patrimoine les fonds patrimoniaux alors dans les bilans carbone les bibliothèques etc toute cette diffusion de données culturelles on n'en parle pas trop ça doit être marginal mais elle existe quand même on a mis en ligne dans un projet avec la médiathèque de Poitiers le CNRS c'est 10 000 pages une trentaine de livres d'heures manuscrits imprimés ça fait 200 gigas donc ça fait un petit peu plus que 2 heures de 8K enfin vous faites le calcul qu'on a vu tout à l'heure bon mais je pense que c'est loin d'être négligeable parce qu'il y a aussi un effet de longue traîne c'est à dire qu'en fait ce sont des documents qui sont là tout le temps et qu'on consulte tout le temps et donc j'imagine que au final enfin pas de final parce qu'on se débrouille pour qu'il soit là de manière stable et accessible sur la durée donc ceux dont je parle ce sont des livres des manuscrits des cartes et plans les photographies des BD des dessins enfin des archives des reproductions d'oeuvres des partitions donc il y a une forte demande il y a presque une injonction à mettre en ligne pour les établissements ces documents là alors maintenant autrefois sur le modèle de la RMN on essayait de les vendre on s'est aperçu que c'était vain et que donc il valait mieux les mettre à disposition et éventuellement sous des licences ouvertes pour leur diffusion donc il y a toute une problématique que je n'apporte pas mais voilà donc je vais vous donner quelques exemples alors évidemment pour une institution des archives une bibliothèque il y a un intérêt à diffuser pour faire connaître ces fonds pour qu'on puisse les étudier etc ça c'est le classique on a aussi des effets un peu étranges par exemple il y a une concurrence wikipédienne il y a plein d'établissements culturels des musées et d'autres lieux des galeries qui se retrouvent en fait avec leurs oeuvres mises en ligne par les touristes donc ça les énerve parce que évidemment les photos ne sont pas terribles et surtout elles sont très mal documentées au sens scientifique ou de la conservation donc souvent ils rouspètent mais on leur dit mais mettez-les voilà mais mettez vos oeuvres sur les commons de wikipédia et comme ça vous aurez voilà il y a un autre effet sur wikipédia c'est que si vous cherchez joconde dans les commons c'est à dire là où les médias vous allez trouver plein de joconde tout aussi médiocre en reproduction je veux dire les unes que les autres et puis bon c'est pas facile donc voilà donc on dit bah écoutez enfin les gens qui oeuvrent pour la libération des données culturelles mettez vos alors il y a des musées qui le font il y a des muséums ça c'est intéressant et il y a on a eu les folies numériques le lancement de l'initiative des folies numériques en fait le point commun c'est aussi de promouvoir la diffusion tu en parles dans ton livre sans citer le bilan carbone d'images à haute résolution c'est à dire que le lot commun des folies numériques c'est de proposer des images à haute résolution en haute résolution mais comment on fait alors évidemment je laisse de côté la problématique de la numérisation c'est assez bien documenté il y a des formats les institutions culturelles savent faire ça demande des moyens bon mais la diffusion c'est un problème c'est un problème parce que tout le monde a sa solution alors évidemment les prestataires se précipitent pour amener leur propre solution et puis chaque solution doit amener son expérience utilisateur spécifique un look une ergonomie qui est propre donc évidemment tout le monde réinvente la roue à chaque fois et ça du point de vue de tout point de vue du point de vue du matériel comme du point de vue de ce qui se passe sur internet après et bien c'est pas bon pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui donc évidemment il y a des gens qui se sont intéressés à ça et qui ont lancé à partir de 2011 l'initiative 3IF donc un cadre d'interopérabilité des images donc ça a été lancé par des institutions sérieuses et notamment des gens du patrimoine ancien ou des archives donc vraiment une petite niche dans ces institutions et qui se sont dit comment est-ce qu'on fait alors il y a un effet aussi un intérêt particulier pour ces gens là c'est qu'ils sont à la fois assez conservateurs par principe et donc ils veulent bien diffuser leurs oeuvres mais ça les embête qu'elles soient disséminées partout ils aiment bien en garder le contrôle donc ils ont inventé un système qui à la fois existe sous forme de silos chacun chez soi chacun garde ses documents et promeut le partage justement en mutualisant et en jouant le jeu de l'interopérabilité et donc ils ont créé 3IF donc d'abord alors 2011 alors je rentre pas dans les détails et les techniques et aujourd'hui donc c'est un consortium d'une soixantaine de membres donc d'institutions culturelles, scientifiques patrimoniales etc. c'est une communauté très active un peu sur le modèle du libre mais là on est sur un standard ouvert au protocole d'échange et il y a des acteurs qui ne font pas du libre qui sont aussi présents là-dedans il y a des millions des centaines de millions d'images qui sont exposées avec ce système là et il y a une extension maintenant à l'audio à la vidéo et à la 3D qui s'opèrent alors je ne sais plus ce que j'ai mis comme présent ah oui alors voilà donc la constatation c'était ça c'est-à-dire que le système des images est trop lent trop coûteuse trop disjoint trop complexe enfin chacun fait son petit silo et puis les usagers se débrouillent pour accéder d'une façon chez l'un d'une autre façon chez l'autre etc. et tout ça est évidemment incompatible et comme je le disais chacun réavante la roue la solution qui est proposée alors le transfert vers PowerPoint a un peu cassé la mise en page mais en gros c'est que chacun diffuse ses images ou ses documents maintenant parce qu'on peut dépasser les images sous la forme de ce standard là et qui veut peut se connecter sur ce standard pour visualiser alors on vous fera un exemple rapide de manière assez fluide citer faire ce qu'il veut des documents modulo la question de la licence et faire soi-même c'est l'arranger du haut sa propre bibliothèque virtuelle spécifique donc la bibliothèque virtuelle ça peut être la bibliothèque standard de l'institution mais moi je peux faire par exemple on a un projet qu'on va mettre en place au niveau régional on peut promouvoir par exemple une bibliothèque virtuelle qui va chercher les documents disponibles par les institutions locales mais qui va chercher sans manipuler de fichiers quoi que ce soit les documents par exemple sur Bordeaux ou sur les Landes ou sur un intérêt régional qui sont disponibles à Chicago à la BNF ou sur Europeana simplement faisant référence mais les deux bibliothèques peuvent apparaître ensemble on peut faire des outils à destination des publics de transcription vous avez vu qu'il y a pas mal de projet de transcription collaborative c'est à dire qu'on met en ligne des manuscrits puis on demande aux gens collectivement de déchiffrer ce qu'ils arrivent à lire sur des manuscrits par exemple difficiles et après on essaie d'associer les différentes propositions pour obtenir une proposition qui tienne la route on peut faire on peut faire des reconstitutions virtuelles de bibliothèques on peut reconstituer des documents par exemple il y a l'exemple d'une manuscrite de Châteauroux dont les vignettes ont été découpées évidemment Châteauroux a son manuscrit et la BNF elle est vignette mais la BNF n'a pas donné les vignettes à Châteauroux et Châteauroux ne va pas redonner son manuscrit donc la solution chacun expose au format 3IF et un autre chercheur ou quelqu'un intéressé pourra proposer une reconstitution simplement avec les références sans jamais photoshoper quoi que ce soit ni manipuler des documents des fichiers avec les aléas qu'il y a donc voilà donc il y a une très forte souplesse et qui joue sur l'interopérabilité alors je vous ferai une petite démonstration rapidement donc les avantages environnementaux évidemment ils sont évidents c'est la limitation des échanges de fichiers plus ou moins gros l'optimisation du stockage parce que en fait le document existe à un endroit il peut exister en cache à plein d'autres mais de fait il est conservé de manière unique à un endroit et l'optimisation évidemment du trafic réseau vous allez le voir parce que si on a une image en haute résolution elle peut être énorme donc je vous montrerai tout à l'heure le siège de Poitiers bon ben l'image elle fait 30 000 voilà il y a l'exemple de la tapisserie de Bayeux je crois que le fichier fait 14 gigaoctets qui est distribué de cette façon là donc 14 gigaoctets en fait j'ai jamais besoin des 14 gigaoctets si je veux voir la tapisserie en entier et bien en fait je la charge sur un écran qui est comme ça donc j'ai simplement besoin d'une image de la tapisserie qui serait illisible pour le coup en haute résolution sur la largeur de mon écran et puis après si je m'enfonce dans la et je parcours la tapisserie en fait j'ai toujours besoin que de ce que j'ai besoin de voir donc c'est un système qui ressemble un petit peu aux cartes géographiques donc en fait le système ne vous sert que ce que vous demandez bon il y a plein d'autres possibilités par exemple je parlais de l'audio par exemple dans la version audio vous avez la possibilité de citer un passage en disant je veux écouter ce qu'il y a à la troisième minute 10 secondes je passe dans l'URL et le système est censé me redonner simplement cette partie là je n'ai pas à télécharger le fichier pour aller rechercher découper donc voilà le principe de troisième alors les difficultés c'est c'est propre à troisième pour le coup il peut y avoir des difficultés sur la mise en oeuvre et la nécessité de disposer d'une connexion en permanence en permanence parce qu'on ne va pas cacher télécharger l'image de la tapisserie de Bayeux pour ensuite en faire ce qu'on veut donc voilà la contrainte bon on peut contourner cet aspect là mais c'est ça alors je vais vous montrer rapidement un exemple juste peut-être en deux minutes aussi voilà ça peut être assez rapide merci super rapidement donc voilà la bibliothèque dont je vous parlais elle peut se présenter sous la forme d'une bibliothèque standard avec la fluidité qu'on a qui fait qu'on peut aller charger et visualiser nos images alors évidemment il faut une connexion mais normalement c'est rapide voilà on peut en faisant référence aux images aller chercher des morceaux d'images on peut comparer des images on a des visualiseurs de cette façon là on peut aller chercher le détail de l'image on peut amener ce que j'ai fait par exemple avec cette bibliothèque ce document là qui provient de la de la bibliothèque que je vous montrais tout à l'heure on peut aller chercher des références les ramener etc et on peut aussi annoter et raconter des histoires c'est ce qu'on a fait sur ce tableau du siège de Poitiers et l'intérêt par exemple en matière de médiation culturelle c'est qu'on n'est pas embringué comme on l'est souvent dans un multimédia où on va aller chercher et proposer un parcours là le médiateur a toujours la main sur le document et la possibilité d'aller explorer autre chose que ce qu'on donne dans la présentation voilà donc et on a deux projets donc un qui a été retenu dans le cadre du service numérique innovant qui s'appelle ADNO donc là on a un effet de passage d'un standard à l'autre donc de PowerPoint voilà qui s'appelle ADNO donc un système d'annotation et d'édition d'images 3IF pour raconter des histoires et proposer des parcours dans la médiation culturelle ou scientifique et qui propose aussi une diffusion paire à paire sans serveur parce qu'on s'aperçoit aussi que pour la plupart des institutions la question des serveurs peut être aussi un obstacle voilà alors ce projet là est construit avec des établissements culturels donc la cité de la BD l'abbaye de Saint-Savin la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris le muséum d'histoire naturelle de la Rochelle et les musées de Poitiers l'autre projet donc c'est la bibliothèque virtuelle donc là c'est l'idée c'est comme je vous disais tout à l'heure de faire appel aux établissements culturels de la région pour commencer à expérimenter ensemble une bibliothèque virtuelle de leurs fonds mais aussi des fonds d'intérêt qui sont distants voilà donc si ça vous intéresse je lance un appel à participation sur ces deux projets là donc voilà donc les mots clés pour moi c'est mutualisation interopérabilité au-delà de cette technologie et ça rejoint vraiment ce que tu disais tout à l'heure les standards ouverts et c'est mieux si on a des logiciels libres mais le principal c'est que les logiciels puissent et les systèmes puissent dialoguer entre eux c'est là où on va faire les économies voilà merci merci beaucoup comme on n'est pas très très en avance ce que je vous propose peut-être c'est de passer directement au second témoignage et on va donc se garder du temps à la fin ben merci donc là on passe à Cyril Chessé qui va nous parler donc d'un métavers alternatif on vous écoute donc le projet Ligulande donc rapidement c'est un projet de médiation culturelle et patrimoniale donc a été initié en 2020 donc en réaction un petit peu à la période de confinement qu'on a pu avoir en fait une personne qui habitait Ligulande donc qui est développeur et chef de projet sur ce type de projet donc des projets en cube basé sur un jeu vidéo qui s'appelle MindTest et donc qui a lancé une expérimentation en local en niveau de l'IQG en tout cas pour permettre finalement à des jeunes et des moins jeunes de se retrouver sur cette plateforme et co-construire la maquette de l'IQG donc en cube et vous allez le voir je vais vous expliquer un petit peu le principe de ce jeu donc rapidement les usines donc il y a un projet en soi un projet environnemental aussi puisque c'est une friche industrielle alors je vais passer la belle flèche donc c'est une friche industrielle qui a été abandonnée pendant 30 ans donc il y a eu une action de filature pendant un siècle environ et donc on a racheté à CA donc moi je suis un des quatre co-fondateurs de ce projet et copilote de l'association également donc voilà donc là on voit une image de cette usine au début du siècle 19ème une image de quelques rues d'une des rues qui était assez l'image de quand on l'a acheté cette friche et donc le projet s'est lancé en 2013 on a ouvert les premiers espaces et on espère que ça va se développer encore encore assez longtemps donc dans ce projet on y retrouve quatre axes principaux donc recherche création artistique je suis un des pilotes de cet axe là donc on fait de la résidence de création dans le champ des arts visuels principalement et on fait également de la facilitation à la production dans d'autres secteurs culturels tout ce qui est scénographique installations diverses donc un axe développement durable donc on a remis en place aussi donc des jardins familiaux le fait de pouvoir se réapproprier un certain nombre d'enjeux autour de l'environnement et du patrimoine aussi c'est comme je le disais le fait de réhabiliter une friche industrielle de cette envergure c'est en soi aussi une action en fait qui permet d'économiser un petit peu de carbone puisque cette usine était destinée à la démolition donc avec un cours environnemental pas très satisfaisant donc voilà on invite des écoles différents groupes des associations à venir découvrir un petit peu ce lieu à travers ces différents enjeux un Fab Lab donc un espace de prototypage et de production donc on y fait pas mal de choses dans ce Fab Lab dont le projet de médiation qu'on a proposé donc c'est aussi un lieu de médiation scientifique et technique avec des composantes un peu différentes que l'espace Mendes France nous on est plus là pour rentrer dans la compréhension en fait des outils de conception et de fabrication numérique pour mieux les utiliser en fait tout simplement et les utiliser à bon escient et permettre également d'avoir accès à des machines qu'on retrouve plutôt dans l'industrie mais que nous on rend possible rend accessible en fait au grand public au secteur de l'artisanat et au secteur de la création en général voilà et puis plus largement c'est un laboratoire d'expérimentation économique et social puisqu'on essaye de faciliter à l'installation un certain nombre de petites entreprises du secteur de l'artisanat du secteur de l'environnement associatif etc on accueille 28 structures aujourd'hui et très certainement on va doubler la capacité d'accueil d'ici deux ans donc ça voilà pour les éléments de contexte donc un projet en cube donc ce projet comme je le disais il est basé sur Mindtest donc qui est le pendant libre en fait c'est un logiciel libre un jeu vidéo donc c'est le pendant de Minecraft je sais pas s'il y en a qui le connaissent donc qui a été racheté par Microsoft il y a quelques temps donc pour vous donner un ordre d'idée Minecraft c'est un des jeux les plus vendus au monde voilà qui est un jeu qui est une forme de Lego numérique donc on a accès à distance en fait et on peut créer ces univers comme ça en le partageant aussi avec d'autres donc nous on s'est servi de ce logiciel en fait pour intégrer des bases de cartographie hygiène et pouvoir finalement maqueter maqueter en fait l'environnement des usines pour en faire en fait en faire un outil de médiation patrimoniale puisque l'objectif c'était d'en faire un parcours donc de découverte des fonds documentaires donc là on voit quelques captures d'écran voilà du jeu donc ça nous a permis de faire des ateliers en fait avec plutôt un public jeune environ une dizaine d'ateliers en distanciel 5-6 ateliers en réel et donc on a co-construit avec ces publics cette maquette et donc ça a permis aussi de discuter avec ces publics du fonds documentaire puisqu'on a travaillé avec la fondation du patrimoine on a travaillé avec les anciens ouvriers ouvrières aussi pour collecter des témoignages et donc on cherche à capitaliser un petit peu sur ces fonds pour le refaire découvrir et créer des parcours voilà de ce type là donc là on peut voir des vues en fait on a intégré des anciens des anciennes photographies de l'usine et les intégrer aux jeux vidéo et donc ça permettait ça permet aujourd'hui d'accéder à cette plateforme puisqu'elle est en ligne en permanence donc il y a une page internet sur notre site web qui vous permet en fait de découvrir comment on accède à ce jeu ce jeu il a aussi l'intérêt en fait d'être très léger en fait en termes de on en parlait tout à l'heure de ressources puisque tout ce qui est les éléments 3D et tout le graphisme en fait est très léger en quantité de données donc c'était aussi dans notre cahier des charges un élément important donc en plus du fait qu'il soit gratuit accessible à des appareils assez peu performants donc on a hébergé ce jeu vidéo sur un petit ordinateur comme ça qui coûte une soixantaine d'euros et donc qui permet de se connecter à environ une quinzaine de personnes en même temps et donc c'est aussi une des caractéristiques du projet c'était de démontrer qu'on pouvait faire du métavers avec des outils extrêmement légers et peu coûteux à la fois peu coûteux en matière en ressources et en énergie également parce que ça consomme 4 watts environ donc par rapport à un ordinateur comme ça qui consomme à peu près 50 watts ça vous donne un ordre d'idée donc voilà donc on a prototypé un parcours de médiation et aujourd'hui le jeu est ouvert à la co-construction puisqu'il est en permanence on s'en sert encore aujourd'hui pendant des ateliers les personnes qui souhaitent se loguer et jouer dans le jeu et le modifier ils peuvent le faire également avec des règles d'usage bien sûr on a également prototypé donc c'était pour aller un peu au bout de ce qu'on voulait montrer en fait c'est à dire comment on peut alimenter un serveur de jeu qui permet en fait de jouer à plusieurs à partir d'énergie solaire donc ça c'est à peu près 150 euros de coût de production de matériel et voilà ça permet d'être plutôt efficient et de pouvoir héberger ça en local puisque c'est hébergé au sein des usines donc voilà ça ne permet pas effectivement de jouer à un certain nombre de jeux très gourmands et très qui sont à l'image des jeux qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'univers du jeu vidéo mais en tout cas ça permet de mettre en oeuvre des programmes qui sont assez intéressants donc le petit bilan en chiffres ah oui pour un haussier à l'heure d'idées ce développement de jeu donc qui a nécessité l'intervention de 5 techniciens donc c'est à peu près 15 jours de boulot de développement puisqu'on a développé en fait des petites fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles aujourd'hui en Creative Commons ces fonctionnalités étaient simplement de pouvoir importer des médias dans le jeu donc des médias photographiques donc plutôt basse résolution pour toujours être un peu efficient au niveau environnemental et donc on a contribué à augmenter ce jeu mais avec d'autres fonctionnalités donc ce projet est duplicable désormais donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus je reste disponible et donc voilà une petite image de ce que ça donne en fait donc on peut se balader dans cet environnement avec des petits personnages en cube donc et se retrouver à plusieurs on a créé une chaîne aussi donc une chaîne de 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 chat vocal tout simplement pour pouvoir pour pouvoir animer en fait ce jeu à distance donc voilà on est plutôt assez fier de cet outil puisqu'à priori on va pouvoir s'en servir pour d'autres sujets c'est à dire de la médiation autour de l'aménagement du site aussi aménagement paysager en l'occurrence mais aussi d'autres types d'enjeux de signalétique en particulier donc c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser en médiation sur vraiment d'autres types de sujets donc voilà pour Ligulande Merci Merci beaucoup il nous reste dix minutes donc si vous avez des questions peut-être qu'on peut commencer par des questions sur les deux derniers témoignages que vous avez eus et puis après sinon on peut faire plus large Merci beaucoup pour tous ces beaux exemples que vous donnez j'ai plusieurs sujets que j'aimerais aborder donc je vous laisserai voir si vous voulez répondre et à quoi alors déjà le sujet des NFT m'intéressait aussi donc c'est dommage que ce soit en même temps donc je voulais avoir votre avis là-dessus ensuite par rapport au métaverse justement j'allais poser la question de quel était le bilan carbone donc vous y avez répondu en partie mais par rapport à l'utilisation aussi en distanciel est-ce que vous savez quel est l'impact global ensuite par rapport à l'éco-conception des sites internet ça peut-être David tu pourras répondre voilà est-ce qu'il existe des financements actuellement pour pour effectuer ces changements de sites internet ou créer un nouveau et et par rapport à la diminution des ressources donc le solaire je suis complètement d'accord c'est très bien mais comme on en aura de moins en moins qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'utilisation de panneaux solaires merci je vais répondre à la dernière question en premier effectivement il n'y a rien de satisfaisant non plus dans le fait de consommer de l'énergie quoi qu'il arrive l'idée étant de plutôt en utiliser le moins possible donc nous on met un point d'honneur à utiliser les technologies quand c'est vraiment nécessaire et quand on ne peut pas comment dire produire ce qu'on cherche à produire par d'autres solutions donc là en l'occurrence on a fait en sorte d'être le plus comment dire efficients possible donc là je ne pense pas qu'on puisse descendre beaucoup plus bas en termes de matériel et de comment dire de dispositifs donc ça nous a permis quand même de prototyper et d'aller au bout de notre réflexion effectivement quoi qu'il arrive dès qu'on utilise des technologies ça reste ça reste consommateur et ça a un impact voilà pour ce qui est ensuite du stockage des données ce que tu évoquais et du bilan en général ça a été évoqué tout à l'heure la question des outils d'analyse en fait aujourd'hui on a de plus en plus d'outils nous même on n'a pas encore le temps d'aller au bout de cette de cette analyse ça va être la suite nous de notre démarche on le fait par comment dire par instinct et voilà on applique à peu près ce que vous devez appliquer dans votre quotidien c'est à dire une forme de bon sens mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin d'encadrement et de formation pour aller un peu plus loin dans cet exercice quoi pour répondre à la question sur les soutiens à l'éco-conception alors j'ai pas en tête de soutien financier pour la bascule de site internet vers du site éco-conçu peut-être ça existe mais je n'ai pas connaissance ce dont j'ai connaissance c'est les dispositifs du centre national de la musique sur la transition écologique qui peuvent éventuellement intégrer des choses autour de la sobriété numérique et le PIA4 dans le cadre du plan de relance ministère le plan d'investissement d'avenir le volet 4 qui concerne la culture ils vont refaire probablement un appel à projet théâtre augmenté tout simple alors on n'est pas sur du site internet on est sur du projet artistique mais du coup ils demandent idéalement que ce soit éco-conçu et que ce soit évalué de mémoire et d'expérience dans le cadre du premier appel à projet ils ont eu des projets théâtre augmenté mais pratiquement aucun qui arrivait avec des réponses satisfaisantes sur l'éco-conception numérique et aucun qui faisait un travail d'évaluation des impacts environnementaux comme tu le disais à l'instant en fait c'est un sujet quand même très très nouveau il n'y a pas encore les compétences et les outils en face pour essayer de bien faire de l'éco-conception même pour avoir quelques copains de développeurs ça les fait marrer en fait ils n'y croient pas à la sobriété numérique c'est pas tendance donc on a du mal à avoir des expertises de la ressource et on n'a pas encore tout à fait les outils pour guider cette trajectoire là encore une fois il y a des études en cours et lancées dans le cadre de la feuille de route du Centre National de la Musique ça ça va je pense beaucoup nous aider une fois qu'on aura des études un peu plus précises là dessus l'impact du metaverse bon le tien je pense qu'il est quand même assez raisonnable le metaverse qu'on imagine peut-être faire meta je pense que ça va être un peu dingue mais voilà comme je disais pour moi je ne suis pas sûr que ça va advenir et sur les NFT alors sur les NFT il faut faire un petit détour parce que les NFT alors je pense que déjà tout le monde ne sait pas ce que c'est que les NFT donc non fungible token ça veut dire quoi ça veut dire vous prenez une oeuvre ou n'importe quoi des espaces numériques et le problème de l'espace numérique c'est que vous pouvez le copier facilement puisque c'est des 0 et des 1 et donc si vous voulez créer une forme d'unicité quelque chose d'unique vous allez avoir une stratégie qui va consister à y mettre un gros certificat NFT en disant cette oeuvre d'art et bien en fait c'est la vraie c'est l'original ça peut être cette oeuvre d'art mais ça peut être ce tweet le premier tweet de Twitter qu'on va se faire circuler l'original tac c'est celui-ci donc on va mettre un tampon on va sécuriser ce certificat avec un dispositif de blockchain vous avez sans doute entendu de la blockchain la blockchain c'est un gros cadenas avec plein pareil de 0 et de 1 le problème qu'on a sur la NFT c'est que ça a utilisé la blockchain qui était quelque chose de très gourmand mais qui sont en train d'optimiser très très fort parce que c'est lié aussi à la crypto-monnaie et qui a un enjeu autour de l'allègement de la facture énergétique de la crypto-monnaie qui est très très puissant donc ils sont en train de changer de protocole et il est probable que l'impact environnemental des NFT est en train de s'améliorer donc voilà ce que faisaient les musées les musées italiens ont essayé de faire ça par exemple pour sortir de la crise sanitaire ils se sont dit bah tiens c'est une bonne idée on va faire des NFT sur nos tableaux de maître puis on va les vendre et du coup ça va nous faire une ressource bon il se trouve que dans l'expérience italienne ceux qui se sont le plus enrichis c'est quand même plutôt les programmateurs et les vendeurs de NFT que le musée je crois que les trois quarts de l'argent qui est ressorti c'était plutôt pas pour le musée et qu'en plus les sommes récoltées ont été très décevantes puisque un des gros tableaux de maître des musées ça se vendait 200 000 euros là où le même tableau en vrai vrai il se vend des millions donc là les musées italiens ont fait une sorte de moratoire sur la stratégie de générer une économie autour du NFT moi il me semble que ce qu'il faut en déduire du NFT c'est que c'est un exercice de superposition encore une fois on vient rajouter quelque chose sur l'existant donc on rajoute de l'impact et il nous faut vraiment retourner à la racine du truc c'est à quel point c'est juste un outil de spéculation pour faire de l'argent à quel point du coup cet argent éventuellement y bénéficie à la culture ou pas et puis à quel point c'est essentiel du point de vue du développement humain et culturel ou pas j'ai pas toutes les réponses à ces questions je pense qu'il faut se garder de diaboliser quoi que ce soit mais voilà du point de vue la manière dont c'est amené jusqu'ici on est plutôt sur un outil de spéculation et de superposition des impacts merci on peut peut-être se prendre une dernière dernière question qui sera courte si c'est possible et après on conclura je vais faire court moi il y avait deux choses sur la partie du visio pas visio toutes ces choses là de la numérisation il me manque le facteur humain qui est quand même voilà et effectivement dans la transition est-ce qu'à un moment donné il y a si je reviens sur les critères c'est ce qu'on prend en compte l'humanité dans la numérisation c'est la première chose et l'autre chose par rapport je trouve génial la bibliothèque pour moi en fait par contre on arrive étant donné qu'on est sur un objet qui est tellement devenu populaire qui est le téléphone en fait vous n'avez qu'à le regarder on va avoir un spectacle maintenant le nombre d'écrans qu'on a devant nous et voilà et donc ça je pense n'empêchera jamais le fait d'avoir la photo l'événement le machin et ça ça fait une quantité de données je serais curieux de savoir ce que ça fait juste le fait de vouloir poster le truc pour avoir et puis faire son petit truc et qui n'est pas du tout c'est pas du tout la qualité qui est recherchée c'est vraiment le fait de faire le buzz ou en tout cas de partager avec ses copains et tout ça et ça est-ce qu'il y a des données quantifiées de cette partie entre guillemets qui serait plus du social dans le numérique je peux peut-être remontrer la diapo qui montrait ça sur les réseaux sociaux du coup en fait l'impact des réseaux sociaux alors ça va me faire remonter un peu en arrière voilà on va la voir voilà ici ce que vous avez en orange c'est l'impact des réseaux sociaux par rapport au trafic internet mondial en 2019 ça a dû forcément beaucoup bouger donc effectivement ça a un impact mais c'est pas et ça a un impact par effet de volume mais c'est pas encore une fois comparable à l'impact que va générer le streaming vidéo et les usages en streaming vidéo ça c'était la deuxième partie de Portée de France et puis par rapport au putain de facteur humain puisqu'on utilise maintenant cette expression je suis totalement d'accord il y avait un angle là dans la table ronde et dans ma présentation qui était l'impact environnemental et j'ai vraiment fait un focus sur l'impact environnemental mais je vous ai amené un élément sur quelque chose auquel moi je tiens beaucoup qui est l'écologie de l'attention et d'ailleurs dans la manière dont j'accompagne les équipes en transition écologique justement au regard des impacts environnementaux finalement parfois assez cosmétiques au sein des compagnies ou des équipements culturels je leur rappelle que finalement la transition numérique c'est avant tout une réflexion autour du bien-être et notamment du bien-être au travail alors effectivement la protection des données mais aussi le droit à la déconnexion le droit à pas sur 12 milliards d'outils en même temps tout ça c'est en train de générer quelque chose qui explique aussi à mon avis pas mal la surtention du secteur le fait qu'on soit tous au taquet avec des agendas en surtention je pense que finalement on n'a pas encore appris et complètement à maîtriser l'outil numérique et on n'a pas non plus appris à maîtriser l'outil visio sans m'étendre sur la visio donc comme vous avez vu je considère que c'est plutôt pas une mauvaise idée du point de vue environnemental ce que je déplore c'est que lors du premier confinement on a utilisé les visios et puis on avait récupéré notre temps de transport pour faire autre chose reposer ça irait la tête et puis dès le deuxième confinement ce temps de transport qu'on avait récupéré qu'est-ce qu'on a fait on en a refait du projet et on a enchaîné les visios bon ben ça c'est l'apprentissage de l'utilisation de l'outil on se fait piéger par l'outil visio comme on s'est fait piéger par d'autres outils qui viennent accélérer notre productivité bon ben quand on a des quins de productivité il faut apprendre à en faire du repos moi je voulais juste préciser dans les données dans les diaporamas que vous avez utilisés il y avait beaucoup de chiffres qui venaient de The Shift Project décarbonons la culture moi je vous conseille d'y aller parce que c'est vrai que tout est accessible on le trouve assez facilement le rapport complet il y a la synthèse donc c'est vraiment c'est très bien fait il y a beaucoup de conseils il y a également votre livre aussi David Hirl quand même qui est très intéressant décarboner la culture dont vous êtes co-auteur et pour poursuivre poursuivre un peu vos différents projets on peut retrouver sur le site il y a mexina.fr c'est ça pour vous ouais donc mexina.fr et puis et puis Cyril Chessé de votre côté sur lesusines.fr si on veut vous contacter pour on retrouve toute la documentation là dessus bon ben parfait merci beaucoup merci à vous pour vos interventions et merci pour vos questions